Je vais démarrer par une présentation d'un confinement à l'autre « Quel changement pour les Français ? » qui est une enquête qui se situe dans le dispositif Vico. La NRKali, donc Pierre Merclé, était déjà venue lors de ce séminaire inter-équipe faire une présentation de résultats. Il était intervenu surtout sur la présentation de résultats de l'enquête quantitative. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une enquête qualitative par entretien qui s'est effectivement inscrite dans ce dispositif Vico qui, pour rappel, a démarré avec une interrogation forte sur le premier confinement. Qu'est-ce qui se passe quand on s'interroge sur le logement, le travail, les activités, le logement, les relations personnelles, les modes de vie ? Ça a donné lieu à une enquête en ligne qui s'est déroulée durant ce premier confinement avec 16 000 répondants et 5 000 de ces répondants sur cette vague 1, que j'appellerais vague 1, qui ont accepté d'être recontactés. Et de fait, dans le calendrier qui a suivi et qui nous a amenés à déposer une ANR, en fait, vous voyez que se situe à l'automne 2020, une vague d'entretiens Cali à Grenoble. Alors, c'est une notée 67 entretiens, mais en fait, on en a réalisé 80. Et c'est l'objet de ma présentation aujourd'hui, qui est une présentation qui s'appuie sur qu'est-ce qui s'est passé pour ces enquêtés, une partie d'entre eux, en tout cas, sur ce panel de la V1. Qu'est-ce que sont devenus les enquêtés ? Où est-ce qu'ils en sont ? Comment est-ce qu'ils se sont finalement adaptés à cette situation sanitaire ? Et puis, le Cali, surtout, pour pouvoir prendre en compte ce qu'ils ont à dire eux-mêmes sur ce qui a changé dans leur situation matérielle, morale, et comment ils vivent cette nouvelle période de confinement, celle donc de l'automne 2020. Alors, on a choisi de faire d'abord des entretiens courts parce qu'on les a administrés par le téléphone, donc 20-25 minutes d'entretien à chaque fois pour se saisir de ce que les enquêtés vivent, ressentent, et aussi dans l'idée, en termes d'analyse, de pouvoir faire le lien ensuite avec des éléments que ces mêmes enquêtés avaient donnés lors de la V1 quanti. C'est le principe du panel. Donc, cette vague d'entretien, elle a nécessité qu'on travaille d'abord sur un guide d'entretien parce que même si on fait des entretiens courts, par téléphone, il n'en reste pas moins que sur la méthodologie. On est bien sur des entretiens sociologiques sur lesquels on va essayer de respecter une trame de guides pour les enquêter. Et puis, ce terrain téléphonique, il faut noter l'importance du moment où il s'est déroulé, entre le 16 novembre et le 18 décembre, ce qui nous amènera aussi à considérer la date de l'entretien comme une donnée importante puisqu'on a eu différentes situations entre confinement, déconfinement, etc., durant cette situation-là. Je note et j'insiste là-dessus, j'ai travaillé sur cette enquête Kali avec les étudiants du Master 1 Progist que j'avais en cours tout au long du premier semestre et qui, collectivement, on a conçu le guide d'entretien. Évidemment, ce sont les étudiants qui ont réalisé ces entretiens et qui en ont retranscrit une première partie. Donc, aujourd'hui, vraiment, la phase de présentation, c'est sur ces premiers résultats. Pour l'instant, rien n'est encore abouti définitivement, mais c'était intéressant qu'on puisse partager ce terrain-là. Le guide d'entretien, j'en ai parlé, en fait, il s'est articulé autour de quatre questions ouvertes. Donc, on est plus sur du semi-directif que du non-directif. Tenir, en fait, 20, 25 minutes, 30 minutes d'entretien nécessite quand même qu'on tienne un peu le rythme avec les enquêtés. Et donc, on a eu quatre questions ouvertes successivement avec des relances. Première question, nous vivons actuellement un nouveau confinement. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui pour vous, dans votre vie de tous les jours, par rapport au premier confinement ? Une deuxième question ouverte qui venait, évidemment, avec des relances et transitions sur, et dans ce second confinement, celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est pour vous le plus difficile, le plus facile ? Troisième question ouverte sur, aujourd'hui, dans vos relations avec les autres, par quels moyens établissez-vous, maintenez-vous le mieux, le plus facilement le contact avec vos proches ? Enfin, une dernière question. Quand on pense à ce qu'on a le droit de faire et à ce qu'on n'a pas le droit de faire, est-ce que ça vous semble important de respecter toutes les mesures imposées par le gouvernement ? Il y en avait donc une dimension autour de la soumission à l'autorité, qui était une thématique qui avait déjà été prise en compte lors de la V1 quanti. Et puis, un dernier élément qui a donné pas mal de choses intéressantes, évidemment, sur est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Et on avait le petit plus qui venait, effectivement. Donc, ces enquêtés, ils n'ont pas été choisis au hasard, comme je le mentionnais, par une technique de classification automatique à partir de profils faits sur les 15 000 répondants de la V1. Un grand merci à Pierre-Merclé-Antoine Machu, parce que ce tirage et cette gestion de panel, c'est eux qui s'en occupent. Et les critères pour faire cette classification ont été des critères classiques, sexe, âge, profession, niveau de diplôme. Et puis, également, trois variables qui ont été construites et qui ont été recodées autour de ce qu'ils avaient répondu lors du printemps 2020 sur leurs sentiments à l'égard de la situation, le respect des consignes et des gestes barrières. C'est les variables que j'ai recodées, V1, sentiments recodés, obéissance et sentiments de protection. Je passe, mais on pourra revenir, si vous le souhaitez, sur ces critères de classification. Donc, classification, où sont les individus qui sont le plus au centre de chacune de ces classes. Sept classes ont été considérées, que l'on a prioritairement contactées. Et donc, les sept classes d'enquêté, là aussi, je ne les reprends pas toutes, mais elles sont en termes de sur- ou de sous-représentation. Là, en l'occurrence, dans la diapo, ce que je figure, c'est la sur-représentation. Donc, très simplement, la classe 1, elle est sur-représentée par des hommes de plus de 60 ans qui sont entre 3 000 et 6 000 euros par mois, des retraités, des PCS3 et qui, aux trois variables, ont répondu à un certain nombre d'éléments positifs sur les sentiments, sur l'obéissance, la désobéissance, sur la prudence, l'incrudence. Donc, sept classes qui nous ont permis, avec un tirage à peu près dans la base de 5 000, de 250 tirages. On a pu réaliser 80 entretiens. Et ce qui est plutôt bien et confortant par rapport à la situation du panel, c'est qu'on a eu vraiment des profils bien diversifiés. Là, de manière très simple, on voit que chacune des classes est représentée à peu près de manière à peu près équilibrée. Il y a un peu plus d'entretiens qui ont été faits dans la classe 5 et dans la classe 7. Et puis, on a un équilibre aussi assez intéressant, notamment autour des hommes et des femmes présents, par exemple, dans chacune de ces classes. Voilà, là-dessus, j'ai mis en suite la diapo qui concerne aujourd'hui, sur ces 80 entretiens réalisés, il y en a 43 qui sont retranscrits. Je pense que chacun mesure l'étendue du travail que ça représente, de retranscrire, d'anonymiser et puis d'intégrer. Donc, l'analyse dont je vais parler maintenant, elle porte sur ces 43 transcriptions sur lesquelles j'ai travaillé à partir de deux approches. Une première approche qui va être vraiment de travailler sur le contenu, l'analyse de contenu de ces 43 transcriptions avec un logiciel que j'utilise assez souvent, le logiciel Envivo, qui permet de faire des encodages à la fois thématiques, séquentiels, contextuels, plus transversaux. Et la première chose, c'est évidemment d'importer les documents dans le logiciel. Et j'ai commencé par faire un codage séquentiel. C'est-à-dire que j'ai réécouté tous les entretiens avec les transcriptions sous les yeux et j'ai codé selon les questions ouvertes que j'ai présentées tout à l'heure pour voir comment se structurer le contenu de chacune des réponses qui avaient été apportées par les enquêtés. Et ensuite, j'ai réalisé des mémos que j'ai attachés à chacune des retranscriptions et qui sont vraiment des sources de contenu également très complémentaires du codage séquentiel ou thématique, puisque j'ai réalisé des portraits d'enquêtés. Donc là, par exemple, pour cette enquêtée de la classe 7, une femme de 24 ans qui a fini ses études, qui est en master, qui vit en couple, qui n'a pas d'enfant, qui dit qu'elle se sent bien, qu'elle est plutôt optimiste à l'égard de l'avenir, qu'elle est installée. Elle précise durant son entretien qu'elle et son conjoint ont eu le Covid. Elle explique comment et ensuite, je prends des notes sur chacun des entretiens telles que chacune des questions ouvertes, telles que les enquêtés se sont positionnés. Donc, par rapport à ce travail-là, sur lequel là aussi je pourrais revenir s'il y a des questions, je me suis assez vite rendu compte à l'issue de ce travail fait sur les 43 transcriptions que j'avais à disposition, finalement qu'il y avait trois grandes catégories pour l'instant, qui étaient vraiment très fortes et qui structuraient très fortement l'analyse qualitative, l'analyse de contenu. La première dimension, c'est l'évocation émotionnelle. Ce qui est frappant dans ces entretiens, au-delà des questions qu'on a pu poser, c'est que chaque enquêté a eu une manière, une volonté de rendre compte de l'état dans lequel il se sent. Il se sent au moment où il fait l'entretien. Et c'était très intéressant de voir la très grande diversité, la palette émotionnelle que l'on peut avoir. Et j'ai créé deux variables par rapport à ça, une variable d'anxiété et une variable de motivation. Motivation étant comment on se projette dans des projets, est-ce qu'on est motivé, est-ce qu'on a de l'enthousiasme à l'égard de sa vie, de son quotidien. Deuxième catégorie très intéressante et très fortement présente, elle concerne tout ce que les enquêtés évoquent autour du changement. changement dans leur vie, dans leur organisation personnelle. Donc, j'ai une variable changement. Et je me suis rendue compte que dans ce qui était évoqué, il y avait quelque chose de très fort qui était ce que j'ai appelé la dépendance familiale. Dépendance familiale occasionnée par ce confinement. Est-ce qu'effectivement, on est revenu vivre chez ses parents et on est totalement dépendant matériellement ou émotionnellement, moralement par rapport à sa famille ? Et une troisième catégorie dans l'analyse d'une opinion, d'ensemble d'opinions qui sont données sur l'action publique, sur le gouvernement, avec est-ce que les mesures que l'on nous impose, elles sont toujours toutes justifiées ? Quelle est l'opinion, les représentations que je me fais du gouvernement ? Et puis, un truc qui est revenu aussi très souvent, c'est la peur de l'amende, en fait, la contrainte, et l'idée de se faire sanctionner. Donc, à partir de ces catégories et de ces variables, j'ai caractérisé tous les cas enquêtés, les 43 en tout cas que j'avais. Là, j'ai repris dans un tableau et je passe très vite les modalités que j'ai attribuées à chacune des variables qui sont plus, 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 moins, moins, moins. On le comprend et à chaque fois avec des critères bien spécifiques qui concernent ce que j'ai trouvé dans les entretiens. Donc là, je le précise avec un niveau, c'est une démarche qui est très inductive, volontairement très inductive, pour pouvoir travailler. Et puis, je me suis dit, tiens, par rapport à ce travail inductif sur Envivo, je vais poursuivre, bien évidemment, l'analyse séquentielle et thématique, mais également, j'ai eu envie de travailler sur une approche plus lexicale, alors avec l'idée de se faire un peu justement un point autour des univers de discours présents dans les entretiens et d'essayer de repérer s'il y a ou pas existence présente de mondes lexicaux à partir des co-occurrences des formes présentes dans le corpus, dans les sous-corpus, et donc de travailler beaucoup plus, de manière cette fois-ci plus quanti-du-calis. Le Envivo, on peut dire, c'est le cali-du-calis. Et puis, Ramitech, puisque j'ai utilisé le logiciel Ramitech, est une approche plus quantitative où je me suis servi de variables supplémentaires telles qu'elles existaient dans la V1 et puis celles issues de mon codage Envivo, et donc avec l'idée de travailler sur une classification hiérarchique descendante. Et je précise bien que c'est une analyse qui est en cours, qui est presque une phase un peu expérimentale, mais j'avais le goût, même si 43 entretiens, c'est peu de tester cette approche méthodologique. Et donc, j'ai travaillé sur mes 43 textes que l'on voit, et finalement, ça rend des choses très intéressantes, puisque j'ai 89 % de mes segments qui sont classés, et on s'aperçoit qu'on a des classes qui sont bien structurées autour d'une première opposition. Je ne vais pas tout détailler parce qu'il me reste 5 minutes pour terminer, mais on voit qu'on a une première opposition entre, d'une part, tout ce qui va justement évoquer, les contraintes, les mesures, les règles à respecter, et les perceptions, finalement, à l'égard du gouvernement. C'est des classes qui sont sur la gauche de votre écran, la verte, et puis les deux bleus, la bleue turquoise et la bleue foncée. Et puis, de l'autre côté, dans le gramme, on voit bien l'autre paquet de toutes les classes, ces classes-là, elles ont évoqué, finalement, l'univers de vie domestique des enquêtés, la famille, le travail, l'école, là où on vit, la campagne, les kilomètres, et constituent vraiment, après, on peut rentrer à chaque fois dans chacune de ces oppositions, dans le détail. Et on voit, par exemple, que la classe 1, elle renvoie justement au lieu, au territoire où on habite, la classe 2, à tout ce qui est en lien avec le contact, les relations, les formes de sociabilité, et la classe 3, enfin, pardon, la classe plutôt 4, 8 et 7, qui sont regroupées. C'est hyper intéressant parce que c'est la question de la temporalité, c'est-à-dire de la mesure, tout ce que les enquêtés évoquent autour de la succession du mois, de l'attente, de la lassitude, du temps qui passe, des trucs qui durent, et c'est très intéressant de se plonger là-dedans. Donc là, j'ai juste mis, je ne m'y arrête pas, le document, de toute façon, si vous voulez après le regarder de plus près, c'est une projection en fait des classes sur un plan factoriel, sur lesquelles on retrouve des éléments sur lesquels je viens d'apporter un petit commentaire rapide. J'ai travaillé ensuite, évidemment, de manière curieuse, j'ai pris la classe 5, une des classes qui existe, qui est celle qui est sur les termes avec mesure, liberté, gouvernement, respecter, règles, trouver, liberticide, et j'ai regardé quels étaient les segments les plus caractéristiques de cette classe, par exemple. Et là, on voit bien qu'on a des verbatims, des extraits de ces entretiens, par exemple, avec, je pense qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a en France des mesures liberticides, et un gouvernement qui tente des choses en lien avec nos libertés. Alors, je ne vois pas la fin, parce que c'est caché par la mosaïque, vous pourrez lire, et il y a un ensemble de choses qui, comme ça, contribuent à la connaissance, à la meilleure connaissance que l'on peut avoir de ce que les enquêtés, la manière dont ils se représentent et les structures, aussi un ensemble d'opinions sur certains sujets. J'ai aussi travaillé sur la contribution, en fait, de différentes variables à un certain nombre de classes, justement. Donc là, on peut voir différents éléments. Alors, selon qu'on est homme, selon qu'on est femme, là, je passe aussi assez rapidement. Et je voudrais prendre juste les deux minutes qui me restent pour partir à la conclusion, vraiment une conclusion très provisoire, qui reprend des premiers éléments de cette analyse, et donc qui sont bien évidemment à poursuivre, à consolider. Mais au final, à la question de se dire comment les enquêtés qui ont répondu à la V1 vivent-ils six mois après le premier confinement, à nouveau cette situation de crise sanitaire, de contraintes, de réorganisation de vie, je me rends compte qu'il y a une grande diversité, une richesse dans le contenu qui est apporté par les enquêtés. Et au-delà des réponses qui sont faites thématiquement, je dirais, sur les quatre questions ouvertes qu'on a posées, il y a plein d'autres éléments, tels que je les ai abordés un peu rapidement, mais qui vont venir compléter, conforter. Et l'approche inductive avec Envivo, en cela, elle est indispensable, elle est incontournable pour repérer ces dimensions-là qui n'ont pas été apportées par le guide d'entretien, par le type de dispositif qu'on a mis en place au départ. La double analyse de données, celle avec Envivo, celle avec Iramutech, je la trouve intéressante aussi parce que je trouve qu'elle permet d'avancer vraiment sur deux aspects complémentaires. L'inductif, ce que disent les enquêtés, est de faire émerger par des codes, finalement, des variables supplémentaires que l'on va pouvoir intégrer ensuite dans une approche plus statistique, de statistiques textuelles, et que l'on va pouvoir travailler sur des univers de discours. Et en conclusion, les phénomènes marquants, en tout cas, qui m'ont marqué à ce niveau-là de l'analyse, sont les suivants. D'abord, l'importance que je mentionnais tout à l'heure de l'état émotionnel, le temps que les enquêtés ont pris pour nous dire, pour faire état de comment ils se sentaient, des difficultés, de l'impact, finalement, que la situation de confinement avait ou pouvait avoir sur leur morale et sur leur manière d'être. Autre enseignement sur la réalité et la diversité des réagencements de vie, puisque ce qui est très frappant dans ces entretiens, c'est de voir l'étendue, en fait, de personnes qui ont été bouleversées dans leur réagencement de vie et des personnes pour lesquelles ça n'a absolument rien changé. Et donc, on a vraiment un crescendo, on a vraiment une diversité qui est intéressante à prendre en compte. Les conséquences lourdes également de la crise sanitaire sur leur quotidien et leur rapport à l'autorité. Et j'ai juste mis, en terminant ma présentation, finalement, les axes ou les deux facteurs qui, à ce stade-là, semblent le plus contribuer finalement à la structure de ces entretiens, c'est qu'on a un premier axe finalement que j'ai mis à l'horizontale qui va partir du politique, de l'appréhension des représentations que l'on a, des règles, des normes, de l'action politique jusqu'à évoquer sa vie domestique, sa vie personnelle, ce qui se passe au sein de sa cellule familiale avec ses enfants, avec son conjoint. Et ça, c'est intéressant de voir que ce continuum structure énormément l'ensemble des réponses qui peuvent être apportées sur d'autres points. Et puis, un autre axe que j'ai trouvé aussi assez fortement présent que j'ai intitulé contraintes imposées, contraintes choisies, qui composent des enquêtés et qui est accepté ou pas, mais en tout cas qui est pris en compte comme quelque chose qui est immuable. On ne pourra pas bouger, on ne pourra pas changer, le virus est là, les masques, c'est obligatoire, etc. Il y a un certain nombre jusqu'à un continuum des contraintes qui sont choisies par l'enquêté, que les enquêtés dans une palette un petit peu différente choisissent de s'attribuer ou pas. Donc, là aussi, avec des plus et des moins et c'était une dimension en tout cas que j'ai trouvée extrêmement présente dans les entretiens. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie beaucoup et je suis bien sûr ouverte aux questions. Bonjour à tous, à toutes et tous, c'est Aurore qui va commencer. Oui, bonjour. Donc, l'enquête qu'on va vous présenter aujourd'hui pour la recontextualiser un petit peu, elle s'inscrit dans un projet de recherche qui était antérieur à la crise sanitaire et qui a pris un peu un tour nouveau avec celui-ci puisque notre projet de recherche a démarré un mois avant le confinement et du coup, elle nous a conduit un peu à réadapter certaines choses, en tout cas, le temps du confinement. Donc, ce projet de recherche, il avait pour objet les initiatives portées par les acteurs de la société civile ou les collectivités locales pour tenter d'apporter des réponses aux problèmes de la dépendance automobile en ruralité. Donc, il s'agissait pour nous de comprendre comment ces réseaux d'acteurs locaux s'organisent, quelles sont leurs interactions, quels sont leurs référentiels d'action, leurs valeurs, leurs discours et puis aussi d'étudier la question de la coordination entre ces acteurs et de l'émergence d'une gouvernance locale autour de l'enjeu de la mobilité en ruralité. Donc, il s'agit d'un projet de recherche à action comme on peut voir avec tous ces petits jolis petits logos que nous menons donc en partenariat avec quatre associations, deux qui sont nationales, le CLAIR, Réseau pour la transition énergétique qui coordonne le programme TEPOS, l'Institut Négawatt et puis deux associations locales, Drôme au Libre qui promeut l'écomobilité en Drôme et l'ALEC 07, donc l'Agence locale énergie-climat de l'Ardèche et puis six communautés de communes du sud d'Ardèche et de la vallée de la Drôme. Donc, pour recontextualiser le sujet, la transition mobilité en ruralité, c'est un sujet qui est actuellement assez débattu, en particulier depuis le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, qui a mis au jour la question de la vulnérabilité économique et sociale de ces territoires vis-à-vis de la mobilité et puis aussi le déficit d'alternatives à la voiture individuelle pour les populations rurales. Mais finalement, il existe assez peu de recherches en sciences humaines et sociales sur le sujet, en tout cas, si on le compare avec l'abondance de la production sur la thématique de la mobilité urbaine. Et puis, en ce qui concerne les travaux les plus récents, il y a beaucoup de choses sur le report modal et sur les changements de comportements individuels, mais moins sur la question de l'action publique et puis des réseaux. Donc, notre travail portait plutôt sur un autre niveau d'analyse, donc celui de ces acteurs qui sont gestionnaires, c'est-à-dire l'action publique locale via les collectivités, aussi tout ce qui est mouvements collectifs citoyens plus ou moins organisés, associations et puis ce qu'on a appelé aussi des entrepreneurs de changement. Donc, cette étude, elle s'est déroulée aussi dans un contexte un peu particulier qui est celui de la prise de compétences mobilité permise par la loi d'orientation des mobilités qui permet donc à des communautés de communes rurales de devenir autorités organisatrices de la mobilité sur leur territoire, ce qui était une compétence qui était jusqu'à aujourd'hui réservée aux villes et donc, hors des villes, c'était uniquement la région qui avait la main sur toute la mobilité. Donc, notre projet de recherche, il investigue indirectement les particularités de l'habité rural, c'est-à-dire un espace avec une densité qui est faible et donc dans lequel les distances entre les lieux, lieux de vie, lieux de travail, lieux de consommation, lieux de loisirs sont particulièrement importantes. Et cette dimension, elle est d'ailleurs apparue très distinctement pendant le confinement puisque la ruralité, elle a pu être recherchée par certains justement pour sa capacité à générer entre guillemets de la distanciation physique. Je passe la parole à Nicolas. Donc, au regard du projet et à lien avec la situation, le confinement fut pour nous ce qu'on a appelé ici une opportunité de recherche assez malheureuse qui nous a amené à nous poser un certain nombre de questions en se disant comment la réduction forcée des déplacements a été vécue, comment s'adaptent les habitants des territoires ruraux face à cette situation, quelle forme d'organisation nouvelle émerge et que peut-il rester d'une situation pareille. Alors, pour cela, on a engagé en mars, avril, mai 2020, il y a donc un an, une enquête à ligne sur Sphinx qu'on a communiqué sur les réseaux sociaux via des associations partenaires du projet. On a essayé de passer par les collectivités partenaires aussi et un petit peu via la presse locale. On a évité tous nos cadeaux de diffusion habituel type universitaire ou scientifique pour les géographes type GéotamTam pour éviter d'avoir une surreprésentation de Bac plus 8 habitant notamment à Grenoble ou dans les grandes villes de France. Et donc, il y a toujours un enjeu fort à arriver à communiquer autour de ces enquêtes. On n'a pas eu les mêmes résultats que l'enquête présentée juste avant. Au final, on a travaillé sur 443 réponses. En ce qui concerne les résultats, nous avons eu tout d'abord pas mal de confirmations de ce qui a été observé ailleurs et aussi quelques éléments moins attendus sur lesquels Aurore reviendra. Pour ma part, je vais vous présenter les principaux éléments qui ont été confortés. Tout d'abord, d'un point de vue méthodo où on regarde du panel global concernant le profil de manière identique à de nombreuses autres études, on constate que la part des catégories socioprofessionnelles connectées est surreprésentée dans notre enquête. Car même si le confinement a occasionné une utilisation intensive des outils numériques, on y reviendra, des réseaux de diffusion, le maintien en activité est donc loin des écrans, des ordinateurs ou des téléphones. De nombreux travailleurs qualifiés pendant cette période de la décentielle a limité la diffusion des enquêtes à ligne auprès de ces catégories. Concernant la localisation des répondants, on vous a mis ici une petite carte qui localise à l'échelle du département les réponses. On vous a dit qu'on travaillait plus spécifiquement, qu'on s'était travaillé plus spécifiquement sur l'espace ferraille. On a donc interrogé ces dimensions-là. Et donc, ils étaient confinés dans des communes de 2 900 habitants en moyenne et la moitié d'entre eux étaient confinés dans une commune de moins de 1 000 habitants. On a aussi posé la question de l'appartenance géographique, rurale ou urbaine, et croisé ça avec le nombre d'habitants. Il apparaît que cette catégorisation est soumise à différentes interprétations de leur part. On s'est aussi aperçu qu'il n'y avait pas de correspondance évidente entre le sentiment d'habiter dans un environnement urbain ou rural et les indicateurs géographiques classiques tels que le nombre d'habitants. Alors, c'est assez évident, c'est un débat ancien, c'est un débat toujours renouvelé sur le périmètre de l'urbain et du rural. Et je vous invite d'ailleurs au colloque qu'on organise au CERMOSEM en septembre intitulé Le moment rural. Et Arthur a partagé dans la dernière newsletter l'appel à la communication. Enfin, concernant l'échantillon, il est composé de plusieurs vagues entre guillemets de peuplement. 35% des enquêtés ont déclaré avoir toujours vécu dans un milieu rural. 28% y être revenus après une période de vie en ville. 25% sont d'anciens urbains qui ont grandi en ville et se sont installés à la campagne plus tard. Et au sein d'eux, 9% sont arrivés il y a moins de 5 ans. On a aussi constaté que l'immense majorité de répondants identifient clairement la campagne comme un milieu favorable de ce repli forcé. L'accès à la nature, à l'espace, à un jardin sont particulièrement prisés. Vous avez ici un nuage de mots qui témoigne de ça réalisé sur Sphinx. Inversement, les habitants qui ont été privés de cet accès l'ont particulièrement mal vécu. Et puis enfin, pour ceux qui vivaient proches, mais à plus d'un kilomètre des espaces naturels qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, il y a eu une véritable incompréhension des directives du gouvernement, de nombreuses enquêtées ont témoigné manquer d'activité de plein air. Il y a eu des pétitions nationales sur ces questions-là, ça a beaucoup bougé. Ça se retrouve dans nos résultats. Concernant la situation, au moment de l'enquête, la situation vis-à-vis de l'emploi pendant le confinement est fortement liée à la catégorie socioprofessionnelle. Si 80% des cas de la fonction publique, profession intellectuelle ont déclaré être en télétravail au moins partiellement, près de la moitié des ouvriers et des employés qui ont répondu à l'enquête étaient en chômage partiel, tandis que les professions libérales et les chaînes d'entreprises interrogées ont surtout souffert d'une baisse d'activité. On les a aussi interrogées sur la manière dont ils vivaient ce confinement, donc il a été plutôt bien vécu. L'échelle proposée allait de 1, très mal, à 10, très bien, et les modalités les plus citées sont les 7, 8, 9 avec près de 60%. A l'inverse, moins de 20% des enquêteurs répondu par l'une des modalités allant de 1, donc très mal, à 5. Cependant, on constate des différences importantes liées à la situation vis-à-vis de l'emploi qui, elle-même, impactent les perceptions à l'avenir puisque les personnes en télétravail ont mieux vécu la période que celle qui était en chômage partiel ou qui subissait une perte d'activité. L'analyse des catégories socioprofessionnelles montre que ce sont les artisans, commerçants et assimilés qui sont les plus inquiets vis-à-vis de l'avenir suivi des ouvriers et des employés et des professions libérales. En contraste, les fonctionnaires étaient les moins inquiets tandis que les cadres et les professions intermédiaires avaient des sentiments mitigés par rapport à ça. De même, il y avait une variable autour de l'âge. les personnes âgées de 55 à 65 ans ont mieux vécu la période que les 18-25 ans et les personnes qui ont passé le confinement en famille l'ont mieux vécu que les personnes seules. Notre enquête confirme ce que beaucoup d'autres canaux ont montré qu'il y avait d'importantes inégalités par rapport au vécu du confinement. Maintenant, concernant les mobilités qui était la question qui nous intéressait plus particulièrement, le confinement entraînait sans surprise une réduction massive des déplacements quotidiens. Le kilométrage moyen hebdomadaire a ainsi été divisé par six et les déplacements ont été à la fois plus rares et plus courts. Cependant, cet effacement n'a pas entraîné de report modèle massif comme on a pu le voir en milieu urbain à l'exception de la marche à pied qui était un mode généralement associé au déplacement d'un proximité en ville mais qui a été redécouvert ici à la vertu du fameux kilomètre autorisé. Je change la diapo. Alors, l'usage de l'automobile de son côté a fortement diminué. Alors que 50% des enquêtés l'utilisaient tous les jours avant le confinement, il n'était plus que 5% pendant le confinement et qu'à l'inverse, alors qu'il n'était que 7% à l'utiliser moins d'une fois par semaine avant le confinement, cette proportion est montée à 29%. De manière à peu près similaire, la proportion de personnes qui a déclaré ne jamais utiliser de voiture a été multipliée par 3 en passant de 4 à 12%. Et il faut noter qu'à l'inverse de ce qui a été décrit en ville, cette diminution de l'automobile n'a pas dans notre enquête profité au vélo, dont la pratique a été également très fortement diminuée pendant le confinement, ce qui était notamment dû, je vous le rappelle, au flou réglementaire qui entourait cette pratique-là pendant quelques semaines. Par ailleurs, nous avons relevé, comme dans notre contexte notamment à Hermès, que la situation particulière de limitation des déplacements et plus largement de questionnements sur l'avenir du système économique, sa résilience, tous les questionnements et les peurs qu'on avait autour de ça, a entraîné une forte demande de consommation en produits locaux. Ainsi, un peu plus de la moitié des enquêtés ont indiqué acheter davantage de produits locaux, 65% faire leur course plus près de chez eux. De même, la période de confinement s'est aussi caractérisée par l'apparition de nombreuses initiatives organisationnelles et solidaires, en particulier au niveau communal, 52% des enquêtés ont déclaré qu'il existait de telles initiatives dans leur commune. La diapo s'échangée un petit peu tout seul et je suis revenu en arrière, excusez-moi. Parmi les nouvelles pratiques apparues pendant le confinement, on trouve tout d'abord les initiatives de solidarité avec l'achat auprès des producteurs locaux cités par les tiers des enquêtés avec auprès de personnes fragiles dans le cadre d'actions de solidarité vis-à-vis du voisinage ou encore avec les petits commerces. On trouve ensuite de nouvelles formes de commerce, de pratiques commerciales comme les paniers paysans, les portages à domicile et livraisons, la mutualisation d'achats et de services ou enfin les plats à emporter. Pour terminer, pour les répondants, le principal manque ressenti fut la difficulté de maintenir dans cette situation une forme de sociabilité. Le développement massif des outils numériques n'a pas réussi à compenser ce manque et peu de répondants ont déclaré souhaiter maintenir la fréquence de ces nouveaux usages numériques. A l'inverse, une majorité d'entre eux a déclaré souhaiter le maintien à long terme des initiatives de solidarité locale. Je passe en même temps la parole à Aurora. Oui, du coup, on va retourner sur la diapo suivante. Donc, effectivement, du côté des mobilités, c'est évident qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un effondrement de la mobilité. Donc, c'était un résultat un peu attendu. Après, la question, c'était aussi de le mesurer un peu plus précisément. Et puis, on a eu aussi quelques résultats qu'on attendait un peu moins. ce qu'on a vu déjà, c'est que contrairement à la sociabilité, peu de répondants ont dit regretter le manque d'accès à la ville et au travail. Le nouveau rapport au temps qui s'est installé autour d'un ralentissement des rythmes quotidiens, en tout cas pour ceux qui sont restés à leur domicile pendant cette période, a valorisé le temps pour soi, pour sa famille et pour les activités domestiques. Ainsi, dans le registre des sentiments positifs, les enquêtés plébiscitent le gain de temps apporté par la réduction des déplacements, en particulier les déplacements domicile-travail, le calme apporté par la réduction de la circulation automobile, et puis le registre d'une liberté retrouvée permise par un réinvestissement des temporalités du quotidien et de l'espace local et mobilisé par certains enquêtés. Mais cette liberté, elle est aussi très présente dans le registre négatif, c'est-à-dire comme une liberté entravée, ce qui montre bien l'hétérogénéité des vécus du confinement, comme on l'a vu déjà pendant la présentation précédente. Donc, en fait, ce n'est pas tant les déplacements en soi qui ont manqué que ce qu'ils permettent de faire et en particulier de choses, rencontrer les autres et puis avoir accès aux loisirs. Donc ici, la problématique de la dispersion montre un peu ses inconvénients, c'est-à-dire qu'à moins d'un kilomètre de chez soi, peu de choses sont accessibles. Certains le regrettent, par exemple, un enquêté nous a écrit pas d'autre moyen que me déplacer pour toute activité car mon habitation est perdue dans la campagne. Pour un autre, je suis isolée à la campagne quand d'autres enquêtés estiment que c'est un trait de la vie rurale. À la campagne, on est habitué, c'est ça la vie à la campagne. Et puis parallèlement, l'espace domestique est très investi, ça se traduit par l'engagement de travaux, de projets et puis souvent d'un jardin potager. Donc, il y a une espèce d'identification, un espèce de mode de vie traditionnelle rurale mais réactualisée dans le sens où le auto-boulot dodo est remplacé par visio-ego-domo avec un goût plus prononcé pour les circuits courts et pour la proximité. Et enfin, lorsque les pratiques à faire perdurer sont évoquées, on a la relocalisation de la consommation, le plaisir de prendre du temps pour soi et de maîtriser le rythme de ses journées ainsi que l'envie de continuer le télétravail qui sont les plus cités. À l'inverse, la réduction des déplacements n'est pas souhaitée pour ce qui est des déplacements permettant de se retrouver, d'avoir une sociabilité ou de pratiquer des loisirs. C'est plutôt le contraire. Je peux changer la diapo. Donc, fortes ces premiers résultats qui constituent plutôt des hypothèses, on a souhaité refaire une enquête un an plus tard pour mesurer l'inscription dans la durée de ces changements de comportement. Donc, si on a pu noter un retour en force de la proximité pendant le premier confinement, il est possible aussi qu'après un an de restrictions sanitaires, les habitants des territoires ruraux aspirent au contraire à retrouver le niveau de mobilité qu'ils avaient avant la crise sanitaire. Donc, c'est à cette interrogation que cette seconde enquête va essayer d'apporter des réponses. Et puis, on s'appuie aussi sur un volet qualitatif où on réinterroge des personnes qui ont répondu au premier questionnaire par des entretiens pour comprendre un peu quelles sont les rationalités, les vécus et les choix engendrés par cette expérience. Donc, cette enquête, elle est en cours, notamment par le biais d'un stage de Master 2 et de premiers résultats seront accessibles cet été. Et donc, pour finir, alors que la question de notre projet de recherche tourne autour des mobilités en milieu rural, l'expérience du confinement nous amène à repenser l'habitat rural lui-même et sa capacité de résilience face à la dépendance mobilitaire. Donc, les interrogations générées par ces résultats restent assez nombreuses. Comment inventer une ruralité forte de sociabilité mais avec peu de mobilité ? Comment garantir à tous les habitants l'accès aux besoins de base sans avoir à se déplacer sur de longues distances ? Alors, moi, je n'ai pas de PowerPoint mais vous pouvez baisser la fenêtre comme ça, vous ne m'aurez pas en grand et juste en petite vignette. Voilà. Et juste écouter ma voix parce que je n'avais rien de graphique à vous montrer. Alors, je vais lancer le minuteur. Voilà. Donc, moi, je suis enseignante chercheuse à l'Université Paris 8, Vincent Saint-Denis et je suis actuellement délégation de CNRS au sein de l'équipe justice sociale donc de BACT. Je vais aujourd'hui vous parler d'un projet de recherche que je mène avec quatre collègues et qui porte sur la dimension spatiale des violences conjugales et sur l'impact de la crise du COVID sur cette dimension des violences conjugales. Donc, c'est un projet qui a été sélectionné par l'ANR dans le cadre de l'appel RACOVID et qui est financé par la Fondation de France. Et les autres personnes qui participent au projet sont Eva Sandmartin qui est post-doc dont je reparlerai tout à l'heure, John Esteban Rodriguez qui est ingénieur de recherche pour la partie statistique, Julie Bultot qui est de l'Université Versailles-Saint-Quentin et qui est spécialiste en recherche quantitative sur la mobilité et Pauline Delage qui est spécialiste des politiques publiques liées aux violences conjugales. Pour commencer, petit point de définition sur ce que c'est que cet objet de recherche. Il y a violence au sein du couple quand l'un des deux partenaires est menacé par l'autre dans son intégrité physique ou psychique. Elle peut toucher des couples qui cohabitent ou non et qui sont récents ou bien des couples plus anciens. La violence se distingue du conflit parce qu'elle a des conséquences importantes sur la personne qui l'a subie et qu'elle n'est pas réciproque. La violence sert à asseoir un rapport de pouvoir et elle s'inscrit donc dans une relation inégale. Et la violence, ce n'est pas non plus des actes isolés comme tout d'un coup une colère où on perdrait ses moyens, c'est une emprise plus générale, ce qu'on appelle dans le monde anglophone un contrôle coercitif qui prend différents aspects. Donc les violences conjugales ont une dimension spatiale d'abord parce que le partenaire violent exerce un contrôle qui est aussi spatial. Il exige de connaître les lieux où se trouve sa partenaire et il intervient dans les choix de se déplacer en vue de les limiter. Les violences conjugales ont aussi une dimension spatiale parce que tous les aspects de l'emprise que cet homme violent existe sur sa partenaire ont aussi une dimension spatiale. Donc par exemple, lorsqu'il l'isole de ses proches, de ses amis ou de sa famille, il va limiter sa mobilité de loisirs. Lorsqu'il restreint ses capacités financières, il va limiter son accès au mode qui coûte et en particulier à la voiture. Ou bien lorsqu'il la dénigre ou qu'il l'insulte, il va lui faire perdre confiance en elle et en ses capacités à se déplacer, en ses capacités à être autonome. Donc c'est ce qui a conduit Eva Sandemartin à parler de déprise spatiale des femmes en situation de violence conjugale dans un travail de thèse qu'elle a consacré à la question. C'est pour ça que, voilà, on a monté ce projet ensemble et elle assure la direction scientifique avec moi. Alors, la crise sanitaire et les politiques menées pour y répondre ont eu des effets spatiaux importants et en particulier, donc le confinement a renforcé la logique d'emprise de l'agresseur et il a rendu les femmes qui étaient encore en couple à ce moment-là plus vulnérables aux violences conjugales. C'est ce qui s'est traduit dès les premiers jours du confinement par une hausse importante des appels aux forces de l'ordre ou au numéro 3919 qui est un numéro d'aide aux femmes victimes de violences. Mais, au moment où on a rédigé ce projet de recherche à l'issue du premier confinement, on ne savait pas ce qu'il en était pour les femmes qui étaient séparées au moment du confinement. Ça, ça concernait que les femmes en couple. Et on avait peu d'éléments pour savoir parce qu'on s'est rendu compte que dresser le bilan des conséquences de la crise sur les violences et leur prise en charge était assez difficile. À la fois, par exemple, le confinement a fortement compliqué le travail social, l'accès aux professionnels, aux femmes victimes, mais dans le même temps, aussi parce que la crise est arrivée juste après le Grenelle sur les violences conjugales, c'est aussi un travail mené de fond assez ancien aussi, mais en tout cas, la forte sensibilisation des acteurs publics à ce moment-là a permis aussi que des mesures spécifiques soient prises très rapidement à toutes les échelles. Par exemple, on a eu un grand nombre d'ouvertures de places d'hébergement. Il y a eu, vous le savez probablement, la possibilité de dénoncer les violences dans les pharmacies. Il y a eu la création de cellules d'écoute et de suivi au sein de la Gendarmerie nationale, en tout cas, au sein de certains groupements comme le groupement de Toulouse. Il y a eu des stands tenus dans les centres commerciaux, la création de numéros destinés aux hommes auteurs de violences ou bien l'extension du numéro 114 destiné aux personnes sourdes et muettes, l'extension aux femmes valides victimes de violences pour pouvoir dénoncer les violences par SMS. Donc, le bilan n'était pas si facile que ça a adressé et on a proposé un projet de recherche pour essayer d'y voir plus clair et aussi de mesurer l'impact des politiques publiques spécifiques sur les violences elles-mêmes. Alors, le projet de recherche repose sur trois types d'enquêtes. D'abord, le recueil de récits de femmes vivant ou ayant vécu des situations de violences conjugales par des entretiens semi-directifs. Donc, on a réalisé 25 entretiens auprès de femmes rencontrées en Isère et en Haute-Garonne. Je vais expliquer le choix des études de cas juste ensuite. Un deuxième axe de recherche, ça a été le recueil de l'expérience des professionnels qui accompagnent ces victimes également par entretien. Donc là, on a pu rencontrer un plus grand nombre de professionnels. Je crois qu'il y avait aussi un besoin de parler après cette année très difficile à vivre pour les professionnels alors que pour les femmes victimes, c'était peut-être un peu trop frais et on avait plus de mal à entrer en contact avec elles. En tout cas, au niveau des professionnels, on a rencontré des personnes qui relèvent de 55 associations ou institutions pour moitié en Isère, pour moitié en Haute-Garonne, c'est à peu près équitablement réparti. Et puis, on a réalisé un questionnaire. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu sur le côté de ce projet, mais aussi l'envie d'analyser les conséquences de la crise sanitaire sur les mobilités des hommes et des femmes, en particulier de celles qui subissaient une surveillance spatiale de la part de leurs personnels intimes. Donc, je ne vais pas en parler spécifiquement là, mais voilà, ça faisait aussi partie du projet de recherche. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'Isère et la Haute-Garonne ? Parce que Eva a fait sa thèse dans la région de Toulouse, Haute-Garonne et Haude, et que moi, j'étais en Isère pour l'année et que c'était faisable de manière technique. Ce qui était intéressant aussi, ce n'est pas juste la faisabilité, c'est que ce sont deux départements qui sont très dynamiques dans la prise en charge des violences conjugales. En particulier, la Haute-Garonne qui est un département historique dans le combat féministe contre ces violences. C'est aussi des territoires qui sont variés, des départements qui comportent des territoires variés, mais qui sont comparables d'un département à l'autre, avec une métropole centrale, une partie périurbaine, un rural de montagne et un rural qui n'est pas de la montagne. Ça permettait d'avoir des analyses territoriales différenciées, même si je ne vais pas avoir le temps d'en discuter plus précisément. Mais voilà, ça nous permettait aussi d'avoir… Je vais vous présenter les résultats du premier volet de cette enquête, donc les entretiens semi-directifs auprès des femmes victimes de violences conjugales, qu'elles l'aient été pendant la crise sanitaire ou avant, et qu'elles étaient séparées au nom de leurs partenaires violents pendant la crise et pendant le confinement. Voilà, on a réalisé une analyse de multi-thématiques de ces entretiens à partir du logiciel MaxTudier, et c'est des entretiens qui ont été réalisés par Eva et moi et retranscrits par deux personnes professionnelles, donc une plus spécifiquement formée aux violences. On avait une question aussi dans le document qu'a… le mail qu'a envoyé Thierry pour nous aider à préparer cette présentation. Ils demandaient comment la situation de crise a influé sur notre façon de travailler. Évidemment, on a fait la plupart des entretiens à distance, et c'était possible, mais ce n'était pas si évident que ça, en fait. Au moment de l'annonce du deuxième confinement, donc au moment où on a commencé les entretiens, moi, je venais d'arriver à Grenoble pour ma délégation et je me suis posé la question de repartir à Saint-Denis où j'habitais ou pas, en me disant que de toute façon, les prises de rendez-vous se feraient à distance. Et comme j'ai déjà habité Grenoble que je connaissais assez bien de territoire isérois pour pouvoir comprendre les lieux dont on parle. Et puis, j'ai eu l'impression, et ça, j'aimerais bien en discuter aussi avec vous, c'est aussi une question de comment on fait son terrain, j'ai eu l'impression que je n'y arriverais pas, que je n'aurais pas assez de prises sur le terrain. Donc, je suis restée et j'ai rencontré autant que faire se peut les professionnels, en particulier, puis les femmes victimes de violences en personne. j'ai trouvé les entretiens plus intéressants, même si j'en ai eu des très intéressants en visio. Et ça m'a permis aussi de mieux connaître et de comprendre l'organisation du nord du département, qui n'étant pas associée à un massif et une organisation peut-être plus complexe à apercevoir que les massifs Chartreuse, Beldon, Vercors, voisins, on les visualise bien. Par contre, ce qui se passe dans le Lorisère, la partie Piémont, Vallée du Rhône, Terre froide, c'était un peu plus flou pour moi, donc ça m'a aidé aussi à l'appréhender et à faire l'expérience de sa faible connexion. Quand on attend un bus 45 minutes sous la neige, on comprend vite les problèmes de connexion dans les terres froides. Alors, j'en viens à mes résultats. Donc, les propos des victimes de violences montrent clairement que, effectivement, la crise sanitaire et les politiques menées pour y répondre sont entrées en résonance avec la logique d'emprise mise en œuvre par les agresseurs. Donc, voilà, le fait de ne pas avoir le droit de sortir, évidemment, le fait d'être sous surveillance 24 heures sur 24, donc il n'y a plus de coulisses, il n'y a plus de possibilité d'échapper au regard de l'agresseur. Toutes les tâches sont commentées, le fait d'être obligé de décliner les raisons de son déplacement avant de sortir et quand on est en dehors de subir un contrôle policier qui va, du coup, se mettre du côté de l'agresseur. Donc, les forces de l'ordre n'apparaissent plus comme des ressources puisqu'elles entrent dans la logique de l'agresseur. Il y a aussi l'interdiction d'entrer en contact avec des proches physiquement. C'est-à-dire, ça, ça bloquait aussi le fait de pouvoir trouver refuge quand on commence à subir des violences et qu'on cherche à y échapper. C'est possible d'aller trouver refuge chez une voisine, chez une amie. Là, ça aussi, c'était bloqué. Il y a aussi des agresseurs qui ont pour stratégie d'empêcher leur partenaire de rentrer chez elles. C'est ça aussi l'emprise spatiale, c'est-à-dire de confisquer les clés et puis d'enfermer dehors, seul ou avec un enfant, les enfants. Ça, en période de confinement, les effets de telles actions sont démultipliés, évidemment, puisqu'on se retrouve à un endroit où on n'a pas le droit de se trouver. Et puis, le confinement, c'est aussi le fait de ne plus avoir de regard extérieur, de ne plus aller à l'école, par exemple, et donc de ne plus avoir de personnes qui vont pouvoir constater non seulement les effets de la violence, mais qui vont aussi pouvoir continuer à interagir avec la femme victime en tant que sujet et lui reconnaître une capacité d'agir et pas juste la renvoyer à un statut d'objet dont on peut disposer et qui n'a pas de capacité d'agir. Donc, la disparition de ce regard extérieur a aussi porté à conséquence. Donc, ça, c'est pour la partie emprise spatiale plutôt à l'extérieur du domicile. L'emprise spatiale pendant le confinement, c'est des agresseurs, c'est aussi déployé à l'intérieur du logement. Les femmes victimes ont perdu le peu d'espace, ou plutôt d'espace-temps, c'est-à-dire de moments où elles pouvaient disposer d'un espace qui leur permettait d'avoir un compte à soi. Même le fait d'être sur son téléphone, d'appeler au téléphone ou d'écrire des choses sur son téléphone pouvait être remis en cause par le conjoint, ce qui compliquait encore la possibilité pour les femmes victimes de se mettre en lien avec des proches ou des services d'aide parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains se sont adaptés pour passer en tchat. Ça aussi, c'était de plus en plus bloqué avec des moments d'espace de quant à soi qui étaient de plus en plus réduits au moment du sommeil. Alors, ce qu'on observe de manière générale, et là, ça continue à être le cas, c'est que les femmes victimes ont quand même continué à mettre en œuvre des stratégies de résistance face à leurs agresseurs et que, parfois, elles ont utilisé les dispositions des politiques publiques liées à la crise sanitaire. Donc, le fait d'avoir le droit de sortir une heure par jour pour un exercice physique et qui devait être individuel, ça permettait aussi d'avoir, dans certains cas, la possibilité de continuer à négocier d'avoir cette heure pour soi. Éventuellement accompagné de ses enfants, mais en tout cas avec un seul adulte. Les récits des victimes montrent aussi que la crise sanitaire a pu accélérer la décision de mettre fin à une relation conjugale violente. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, la crise sanitaire a créé une rupture dans les habitudes et ça ouvre des possibles. C'est la même chose que le changement modal dans les espaces ruraux, c'est une rupture de l'habitude qui va tout d'un coup introduire des possibilités de changement dans une habitude et une situation qui se dégrade petit à petit et à laquelle on n'arrive pas à mettre d'arrêt, là, ça a pu créer une rupture. D'un point de vue spatial, donc, pareil, ça entre écho avec ce qu'ont dit des collègues, le confinement a reconfiguré les rapports sociaux à l'échelle de la proximité. Et du coup, les personnes physiquement les plus proches, les voisins, voisines, habitantes du quartier ont pris plus de place dans les relations sociales au point de devenir des personnes ressources dans une démarche du départ ou bien des témoins des violences. Et puis, parfois aussi, la crise a accéléré le départ du fait de l'augmentation des violences qui impliquait, quand il y avait des violences physiques, une prise en charge médicale ou policière et donc, voilà, on extrait la personne de son domicile ou bien elle l'a accélérée parce qu'elle a provoqué une hausse de l'emprise qui rendait la vie de couple manifestement intenable. Donc, l'appareil rupture dans l'habitude, même si c'est pour parler de choses encore plus violentes que d'habitude et ça provoque le départ. le confinement a pu accélérer la décision, ça n'empêche qu'il a compliqué les possibilités de partir en donnant l'idée qu'il n'était pas autorisé de quitter son logement du fait du confinement, ce qui a été évidemment faux, mais en retour, il a été l'occasion d'une mobilisation importante des acteurs qui a rendu possible la mise à disposition d'hébergement d'urgence au fur et à mesure des besoins. Ça, c'est vraiment quelque chose dont témoignent plutôt les acteurs rencontrés que pendant la durée du confinement, ça s'est arrêté une dizaine de jours avant la fin du confinement, il y avait suffisamment d'hébergement pour que quand une femme appelaie, elle puisse s'être hébergée immédiatement. Donc, ça a quand même d'une certaine manière facilité les possibilités de départ. Donc, encore une fois, les conséquences du confinement ne sont pas que dans un sens. c'est vraiment, voilà, ça a permis de, il faut le voir de manière très, avec des conséquences très diverses. Pareil, le confinement a permis aux femmes qui quittaient leur logement de mettre à distance leur agresseur. Donc, en quelque sorte, ça a aussi eu des effets positifs pour les femmes qui ont quitté leur agresseur au moment de la crise ou pour celles qui en étaient tout juste séparées. La crise sanitaire a créé une barrière entre ces femmes qui cherchaient à fuir une situation de violence et leurs agresseurs en, voilà, en empêchant les déplacements et en empêchant donc d'être rapprochées. Et là encore, c'est annoncé parce que la crise sanitaire a pu donner beaucoup plus de temps aux agresseurs pour, par exemple, élaborer des techniques de harcèlement moins à distance. Voilà, on pourra y revenir dans la conversation, mais il y a des choses qui ont été, des récits où on voit qu'il y a eu des choses assez poussées dans ce harcèlement par des moyens numériques. Et puis, il a créé un flou avec la mise en suspens des procédures civiles. Les procédures pénales ont continué, donc la prise en charge des agresseurs a continué. Par contre, tout ce qui concernait le divorce et les gardes des enfants a été mis en suspens, a créé un flou et les agresseurs se sont engouffrés dans ce flou. Quand il y a un flou juridique, quand le cadre semble s'effriter, ça a été vraiment utilisé par les auteurs pour trouver une prise sur leur ex-partenaire. Voilà. Et j'arrive bientôt à la fin de ma présentation, donc je vais juste peut-être parler aussi des femmes qui étaient encore une fois séparées. donc pour les femmes séparées de leurs conjoints pendant le confinement, ça a créé une expérience de solitude extrême qui à la fois était protectrice à la fois et entrée en résonance avec des stratégies de l'agresseur, avec un isolement qui fait que quand la femme part, elle ne retrouve pas forcément tout de suite un réseau social important. Voilà. Et dans les centres d'hébergement collectif, par contre, une expérience différente. D'abord, avec des tentatives de la part des travailleurs, travailleuses sociales de faire respecter un ordre sanitaire très strict, donc elle se trouvait en relais de l'État et puis rapidement, ça s'est transformé et voilà, c'était à peu près acquis que les personnes qui habitaient dans le même centre d'hébergement étaient comme une seule et même grande cellule ou famille et j'arrive au bout de mes 20 minutes donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.